Salut à tous, c'est Coen, si j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Kerbal Space Programme 2 pour une vidéo ou même une série que j'attendais de vous proposer depuis longtemps. Et oui, c'est en effet la sortie du mode science de Kerbal Space Programme avec donc des objectifs qu'on va pouvoir remplir ensemble sur un jeu que j'adore. Enfin, j'adorais le 1, j'adore aussi le 2. Il vient de loin, ce jeu, il a été lancé avec quelques petits problèmes, on va dire. Ce n'était pas vraiment optimisé, il fallait un peu une machine de la NASA justement pour le faire tourner. Ça s'est bien amélioré au fil des mois. Et après, quasiment, ça fait quoi ? Ça fait 8-9 mois depuis sa sortie. On a enfin un mode science qui va nous permettre d'essayer d'avoir une sorte de fil, pas narratif, mais d'avoir une série d'objectifs à faire qu'on va pouvoir faire ensemble. Et alors, je vous préviens, on va geeker un petit peu sur cette série parce que l'espace, c'est un truc que j'adore et sur lequel j'ai passé, ça fait des années que je suis les progrès, que je suis un peu tout ce qui se passe au niveau de l'espace, que je m'intéresse aussi à tout ce qui est science derrière l'espace, tout ce qui va être la mécanique orbitale, tous ces trucs-là. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire et j'adore vraiment ce jeu. Alors, allons voir le nouveau truc, le centre R&D. Donc voilà, on commence, on a beaucoup de science à faire. Et pour ceux qui n'avaient pas vraiment encore vu ce qui s'était passé, donc ce qui a été proposé en développement, maintenant, tout l'arbre de technologie est divisé en plusieurs pages qui, en gros, reviennent à vous indiquer un peu ce qu'il faut faire. Dans l'idée, là, c'est que vous allez débloquer toute une série de choses pour s'occuper de ce qui va être Kerbin, Moon ou Minmus. Puis ensuite, vous allez pouvoir débloquer suffisamment de choses pour commencer à nous attaquer à Duna, donc l'équivalent de Mars, et aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Puis après, on va pouvoir débloquer encore plus de choses pour aller du côté de Joule. Et enfin, pour aller dans les fins fonds du système, du système Kerbol. On va avoir énormément de choses, donc tout ce qui va être grosse pièce et tout. Et ça, ça risque de nous occuper pendant un grand, un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps ? On a toutes ces pièces-là. Donc on commence vraiment avec le basique. Alors ça reste, c'est pas modé comme on pouvait le modé à l'époque avec, disons, un focus plus réaliste où on envoie des sondes d'abord avant d'envoyer des gens. Là, on passe sur le système. Ça reste un système très basique qu'on avait dans le premier, c'est-à-dire qu'on commence néanmoins avec une capsule de commande monoplace, donc on va devoir envoyer des Kerbal dans l'espace. Mais voilà, on n'a pas grand-chose, mais ça devrait être suffisant pour pouvoir commencer à débloquer des trucs. Des lanceurs légers, des trucs comme ça. Et ensuite, on va pouvoir débloquer des sondes. On va pouvoir débloquer pas mal de choses. Donc allons voir un petit peu ce qui se passe. Si je retourne au centre spatial, donc la station de recherche, c'est bien. Le contrôle de mission. Station de contrôle de mission. Voilà, à priori, on a quelques missions quand même. C'est un peu la différence avec le Kerbal Space Programme 1, c'est-à-dire que, voilà, nos missions qui vont nous permettre de débloquer de la science. Outre le fait d'avoir des pièces qui vont nous permettre de faire des expériences scientifiques pour débloquer des points de science, on va aussi avoir des missions de science qui vont nous permettre de débloquer aussi de la science. Donc c'est à moitié un mode carrière, mais vraiment focalisé sur la science. Donc, première mission en tant que telle, leur est venue de lancer le vaisseau inaugural du programme spatial carbone, une fusée entièrement fonctionnelle. Lancer une fusée depuis carbine et atteindre une altitude de moins 10 km. Donc ça, ça va être relativement simple. On va suivre cette mission et on va aller au BAV, donc le bâtiment d'assemblage de véhicules. Hop. Bon, je vous passe tout ce qui est tutoriel. J'ai déjà joué un petit peu avec le mode de base, enfin avec le mode bac à sable. Et puis ça reste relativement similaire à Kerbal Space Programme 1. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement avoir quelque chose qui monte jusqu'à 10 km. Donc dans l'idée, c'est qu'on va devoir quand même essayer de récupérer le Kerbal à la fin. C'est bien de monter à 10 km si le Kerbal meurt, c'est pas ouf. Donc là, on va regarder 2-3 trucs. Rapport d'ingénierie. Ça, c'est très important. Bon, si vous n'êtes pas familier avec le principe des fusées, je vais expliquer 2-3 petits trucs. Donc là, on a la capsule qui va nous permettre de commander la fusée. On va mettre un Kerbal dedans. On a un découpleur vertical qui va nous permettre de séparer cette capsule du reste. Comme ça, quand elle va retomber avec le parachute, on va pouvoir la poser. Parce que le parachute, en fait, si vous regardez, il a, si je fais espace, enfin espace majuscule, il a une vitesse, voilà, semi-déployée, déployée, 2827 kN. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir, vous divisez par 10 en fait, on va pouvoir, comment, faire atterrir ou ralentir une masse d'à peu près 280 kg. Si je ne dis pas de bêtises. Et ça, ça fait une masse de... Elle est où la masse ? Elle est où la masse ? Elle est où la masse ? Je n'ai pas la masse. Ah si. 0,8 tonne. Je me suis trompé. Attendez, je reviens. Kilo-Nuton, 2000... Non, non, c'est plus que ça, ça fait 2 tonnes et quelques. Ça, ça devrait nous permettre de, bien évidemment, ralentir tout ça. L'idée, ici, maintenant, quand on regarde, donc la poussée-poids, 5,243. Donc ça, c'est très très important, la poussée-poids. Si c'est en dessous de 1, votre fusée ne décolle pas. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de poussée par rapport au poids. Donc, c'est toujours important de l'avoir au-dessus de 1. Donc là, ce n'est pas vraiment un problème. Ce sera plus une considération sur les grosses fusées. Masse totale, 3,6 tonnes. Masse à sec, 2,52 tonnes. On est bien. Et ça devrait nous permettre de monter jusqu'à... Là, on a combien de... On a 1 000 mètres par seconde. Ça devrait être largement suffisant pour atteindre les 10 000 mètres. On va essayer. Donc, je lance. Alors, gestionnaire. On va avoir Bill Kerman à l'intérieur. Non. On va mettre qui ? On va mettre 1 000 jeb. Il faudrait que je vois aussi comment renommer ces mecs-là. Comme ça, je mettrai les membres qui supportent la chaîne au niveau des Kerbal. Ça pourrait être sympa. Donc, on va lancer ça dans un premier temps. Donc là, c'est vraiment très très basique. Pareil pour le décollage. Là, on va vous donner quelques conseils. Ça, on connaît. Moi, je connais tout. Donc, on connaît tout. Hop ! On a le lock et on est parti. Donc, notre staging est bon. Alors, si ça... On va séparer ça, justement. Je vais mettre le découpleur en deux et le parachute en trois. C'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment contrôler tout ça pour déclencher le parachute en même temps. Donc, allez. Hop ! On est parti. Ça va bientôt décoller. Donc, c'est très fort. Alors, il va falloir que je... Je change ça par la suite. Donc, voilà. Là, on est à 10 000 m. C'est bon. On est parti. Alors, est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire des... Effectuer observation de l'équipage. Observation de l'équipage. Tout ça, c'est bien. Est-ce que je peux transmettre ? Voilà. On va transmettre tout ça. Donc, ça demande de l'électricité. Hop ! Rapport d'équipage. Quatre points de recherche. C'est parfait. On est monté jusqu'à... Ouais, on est à 28 000 m. Donc, on n'est pas encore dans l'espace. L'espace est à 70. Rapport terminé. Et... Expérience interrompue. Expérience de cette région est déjà stockée. Voilà. Bon. On est déjà monté assez haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que je peux... Atmosphère, carbine, eau. Ouais, tout est bon. On a déjà tout fait. Donc, ça marche. Alors, on va le séparer. Donc là, on attend juste ce qu'il se passe. Donc, on continue de monter un petit peu. 32 000 m. Voilà. Là, on commence à redescendre. Ça, c'est plus lourd. Donc, ça va redescendre... Pas forcément... Non. C'est pas censé redescendre plus vite. Mais... Vu qu'on est plus léger, avec le... Là, comment... La traînée aérodynamique. Donc, ça va nous ralentir un petit peu. Donc là, on va attendre... On va attendre un petit peu que ça redescende. Pour qu'on puisse... Déployer le parachute. Ça sert... On pourrait le déployer maintenant, mais ça sert pas à grand-chose. On va juste attendre un tout petit peu. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. On va pouvoir juste attendre. Donc, le jeu, il n'est pas en graphisme ultra... Ultra haut. Tout simplement, parce que mon PC commence à être une patate. Donc là, on commence à bien ralentir. Alors, est-ce que... Au niveau de la vitesse... Voilà. Ça nous freine quand même. Une fois qu'on sera à 10 000, je vais déployer le parachute. Et vous voyez, si on regarde la vitesse de surface, notre traînée aérodynamique nous ralentit quand même un petit peu. Et là, hop, on va déployer le parachute qui va s'ouvrir tranquillement. Nous permettant de ralentir comme il faut pour pouvoir, eh bien, nous poser relativement sans problème. Et ainsi récupérer notre Kerbal. On fera un autre rapport de... Comment... On fera un autre rapport de science après. Au sol, normalement, on doit pouvoir en faire un deuxième. Ah, puis on va atterrir dans l'eau, là. Vous voyez, on a décollé d'ici. Et là, on vient d'atterrir. Voilà, on va atterrir ici. Hop, c'est parfait. Atmosphère, carbine, eau. Il n'y a pas d'utilité, là. Donc, le jeu est vraiment très très sympa. J'ai passé quelques heures dessus pour essayer des trucs. Donc, le jeu avait vraiment quelques problèmes de stabilité au début, quand il est sorti. C'était difficile d'avoir même un jeu qui tournait correctement. Et là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus stable, qui tourne beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment très très sympa. Ils ont fait un énorme travail au niveau de l'optimisation. Donc, c'est plutôt cool. Ça a beaucoup été décrié dans les premiers mois. Un peu comme City Skylines 2, en fait. Donc, c'est toujours bien de voir que les développeurs arrivent quand même à aboutir à un produit plus fini. Alors, forcément, là, il faudrait vraiment que je songe à changer ma carte graphique, un de ces quatre. Quand il y aura le budget, ça coûte encore assez cher. Et ça ira beaucoup mieux bientôt. Mais là, pour info, j'ai une RTX 2070. Donc, ça marche relativement bien. Ça marche relativement bien. Alors ici, est-ce que je peux faire la mairie au carbine ? Voilà. On a un rapport. Ça nous fait quatre de plus. C'est parfait. Celui-là, on va le garder parce qu'on va pouvoir récupérer le vaisseau. Voilà. Je confirme. Je récupère le vaisseau. Tout est bon. Tout a été fait. On ferme. Et on va retourner au centre spatial Kerval. Donc, contrôle de mission. On récupère notre science. Bon retour parmi nous. Beau travail. L'ère de lancement. Beau travail sur l'ère de lancement aujourd'hui. C'était palpitant. Une journaliste est même évanouie sous le coup de l'excitation. Enfin, c'était peut-être aussi à cause de toutes les fumées. C'est possible. Ils avaient plein de questions sur vous, mais comme vous avez beaucoup de choses à faire, j'ai simplement répondu. Pas de comète et R. Ha ha ha. Pas mal, hein ? Ils ont adoré votre sens de l'humour. On est carrément bien parti. Après notre debriefing, vous pourrez envoyer votre rapport de mission et obtenir la science. C'est probablement un bon moment pour passer par le département R&D et ainsi voir si de nouvelles pièces sont disponibles. Les gars du département ont bricolé de superbes améliorations. Ils ont besoin d'un tout petit peu de science pour donner vie à leurs idées. Revenez ici dès quand vous voulez pour votre prochaine mission. Voilà, science obtenue. On a lancé une fusée. C'était notre première mission. On va regarder. Deuxième mission, ça va être quoi ? Quelqu'un a lancé un message grossi disant que notre lancement n'a pas été un succès. Faisons-leur une démonstration indéniable. Lancer une fusée depuis carbine et atteindre une altitude de 70 km ou plus. Donc là, on va suivre cette mission-là. Le principe ici, ça va être tout simplement de sortir de l'atmosphère. Donc aller au-delà de 70 000 mètres. Mais pas forcément de rentrer en orbite. Parce que ça va être quand même assez difficile de rentrer en orbite au début. Même si là, c'est largement faisable avec ce qu'on a. Pour la rentrée par contre, après, ça va être peut-être un petit peu plus problématique. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les effets de chaleur de rentrée. Ce qui risque de créer quelques petits problèmes. Parce que ce n'était pas dans la version précédente. Enfin, dans la version précédente. Jusqu'à maintenant, en fait, on n'avait pas de problème de rentrer. On n'avait pas besoin d'avoir. Enfin, il y avait des bouclées thermiques. Mais on n'avait pas vraiment besoin de les mettre. Parce qu'il n'y avait pas de phénomène de rentrer. Dans l'atmosphère maintenant. Il y en a un. Donc il va falloir faire attention. J'ai combien ? J'ai 23 ici. Alors, propulseur solide. A ergol solide. Donc on a débloqué de nouvelles pièces. Ça, ça va être bien. Des découpleurs radiales. Ça, ça va être bien aussi. On pourrait aller sur les propulseurs solides. Qui nous permettraient de lancer plus. Et d'avoir vraiment un boost de performance au départ. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc là, on a pièces acquises. Science junior. Ça, ça va être bien pour récupérer plus de science. Sonde. Construction basique. Ouais. Et aérodynamique et stabilité. Petit stabilisateur de route direction. Donc si on fait les sondes, ce serait vraiment bien d'avoir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire science environnementale. Hop. Sonde. On va faire les sondes aussi. Ça va me permettre d'avoir une antenne statique, un panneau solaire. Et des batteries. Ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et là, il me reste 3. Donc on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Donc, retournons. Allons au BAV. Là, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Ça va être de créer, de recréer une fusée comme ça. Alors normalement, on ne va pas forcément aller assez vite pour pouvoir sortir de l'atmosphère. Enfin, on va aller assez vite pour sortir de l'atmosphère. Mais on ne va pas aller assez vite pour avoir des problèmes de réentrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas utiliser les sondes dans un premier temps. On pourrait utiliser les sondes. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'on n'a pas besoin. La sonde, c'est si vraiment là, j'ai besoin d'aller dans l'espace, d'envoyer un truc. Pour faire 2-3 choses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Je vais... Donc, avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce que je peux acheter chez la science. Il pèse combien, celui-là ? Une tonne, quand même. Tolérance au choc à 8 mètres secondes. J'espère que ça ira. On va essayer. On va se mettre... Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin. Non, on n'a pas besoin d'antenne. Parce que celui-là, il a une capacité d'antenne de quoi ? Tolérance au choc. Portée maximale, 200 000 mètres. Donc, oui. C'est largement suffisant au niveau des transmetteurs de données. On ne va pas monter à cette hauteur-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre un découpleur ici. Et là, il va falloir avoir un petit peu plus de vitesse. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre deux petits panneaux solaires ici, histoire de pouvoir récupérer un petit peu d'électricité quand on va envoyer nos données. Parce que là, j'imagine qu'on va en envoyer quelques-unes. Donc, ça, j'ai déjà fait le découpleur radial. On va avoir ça. J'ai mis le découpleur. Ouais, j'ai mis le découpleur. On va avoir ça. On va essayer avec le débrouillard. Donc, lui est plus léger. La poussée. On va regarder. Il a plus de poussée. Top, 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 top. Vectorisation. Celui-là, je n'ai pas de vectorisation. Donc, la vectorisation. Celui-là, il y a de la vectorisation. Celui-là, il n'y a pas de vectorisation. La vectorisation, c'est quoi ? C'est ce qui va nous permettre, en fait... Si vous regardez, c'est que là, notre moteur est fixe. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir d'angle. Alors que, si on prend celui-là. Celui-là a une vectorisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger le vaisseau pour diriger la fusée. Même si là, en vrai, ce n'est pas vraiment très grave. Parce que, si on regarde ça... Normalement, je devrais pouvoir réussir ici. Parce qu'il y a une roue de... Comment ils appellent ça, ici ? Il y a une... Normalement, on a... Il y a une roue cinétique à l'intérieur qui nous permet de bouger les choses. Donc, on va essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ça. Là, normalement, avec 2100... Pour rentrer en orbite, il faut 3600 et quelques. Dans les 3500, 3600 de mémoire. Mètre par seconde de delta V. Delta V, c'est en gros la vitesse que vous pouvez... Qui est disponible dans votre fusée. Je ne vais peut-être pas forcément tout expliquer ça. Mais... Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On va rester avec le GB, d'ailleurs. J'aime bien le GB. Historiquement, c'est lui qui était là à chaque fois. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Lancer ça. De toute façon, on peut revenir en arrière s'il y a un problème. Donc alors, faisons... Déjà... Un petit tour. Est-ce que je peux faire de la science, ici ? Observation de l'équipage. J'ai de l'observation de l'équipage. On peut transmettre. Ça va coûter de la... De l'électricité. Mais... Ce n'est pas un problème. Parce que l'électricité va remonter au fur et à mesure. Avec nos panneaux solaires. Hop. Rapport envoyé. Ici. Avec une analyse environnementale. Données d'environnement. Échantillons environnement. Ça, on pourrait l'envoyer. Mais c'est 60. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Est-ce que je vais faire ? Ouais. Je sais que je l'ai déjà. Je vais le laisser là. Parce que ça, on va pouvoir le lancer en même temps. Donc, on est paré au décollage. On va décoller. Maintenant. On va se reculer un petit peu. Parce que c'est très fort, quand même. Celle-là, je l'enverrai pendant que je monte. Parce que c'est quand on a des générateurs d'électricité, en fait, dans les moteurs. Donc, ça va remonter. Ça va nous permettre d'envoyer tout ça. Allez, hop. On est parti. Donc là, il va se passer deux, trois trucs. On va démarrer. Puis, je vais essayer de surtout prendre un tout petit peu d'angle. Hop, voilà. On est parti. Donc, on va envoyer. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit peu d'angle. Histoire d'avoir une trajectoire un petit peu parabolique. Voilà. Et c'est pas évident, là. Je suis en train de perdre le contrôle. J'aurais dû rester tout droit. C'est pas grave. Là, ce que je vois, c'est que mon... Ma roue de réaction cinétique est pas suffisamment... Comment... Forte. Pour que je puisse faire... Pour que je puisse vraiment contrôler la fusée. Donc là, mon apogée est à 111 000 mètres. Donc, c'est bon. C'est parfait. On est largement suffisant. Donc, on va pouvoir sortir de l'atmosphère. Donc, en fait, ce que je disais, voilà. C'est que j'ai essayé de contrôler et de partir de l'autre côté. Mais ma roue cinétique n'était pas forcément suffisante. Donc, on s'est retrouvé avec quelques petits problèmes. Alors, ici. Hop. Effectuer une analyse environnementale. Dans l'atmosphère. Non, c'est bon. Ça, on peut pas être... On peut pas transmettre. La capsule... J'ai déjà tout. Voilà. Donc, là, on est arrivé dans l'espace. On a 70 000. Donc, normalement, si je regarde, je dois pouvoir... Offer... Une observation. 60 unités, 60 unités. Science, ici. Je dois pouvoir refaire une observation, ici. Voilà. Encore plus. 30. Voilà. Là, on vient de débloquer pas mal de trucs. Donc, ça. Il faut que... Alors, on regarde, vite fait. On a ça, on a déjà envoyé. Ça, on doit retourner au centre. Ça, on pourrait l'envoyer, mais c'est pas grave. On doit retourner au centre pour ça, dans l'atmosphère. Moi, je l'ai fait deux fois, celui-là, d'accord. Observation de l'environnement et au centre. Voilà. Donc, on a énormément de choses. C'est parfait. On va se séparer de notre capsule. Hop. Et on va augmenter un petit peu la vitesse de simulation. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose. Alors là, je vais enlever mon... Mon contrôle d'attitude. Le contrôle d'attitude, c'est... L'attitude, c'est comment votre vaisseau est orienté dans l'espace. Donc, on peut contrôler ça. Comme ça. Donc là, c'est la stabilité. C'est le contrôle d'attitude. Ça veut dire que ça me garde le vaisseau orienté d'une certaine façon. Là, voilà. On redescend. Alors, normalement, on va pouvoir réatteindre l'atmosphère à moins de 1000 mètres par seconde. Donc, ça ne devrait pas poser trop de problèmes au niveau de la réentrée. Voilà. Là, on est déjà dans l'atmosphère. Donc, ça va ralentir au fur et à mesure. La capsule devrait s'orienter elle-même de la bonne façon. Hop. Donc, il y a un petit peu de... D'effet de chauffe ici. Mais, je pense qu'on devrait être bon. Voilà, voilà. On est vraiment limite. Mais c'est suffisant. Je vais déployer le parachute ici. Normalement, à moins de 400 mètres par seconde, c'est bon. Il devrait s'auto-déclencher de toute façon. Voilà, on est bien retombé à moins de 300 mètres par seconde à cause de l'atmosphère. Donc, là, le... Le parachute ne s'est pas déclenché. C'est génial. Donc, pourquoi il ne s'est pas déclenché ? Je l'ai pété, le parachute, c'est pour ça. Alors, premier fail, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au BAV. Votre vol sera envoyé. Donc, il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien vu. C'était un vol de simulation. C'est comme ça qu'on va dire. C'était un vol de simulation. Il ne s'est rien passé du tout, du tout. Ce qui va me permettre de faire quelques changements. Pour vérifier que c'était un vol de simulation, c'est que j'ai bédail. Il est toujours ici. Première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le moteur. qui me permet d'avoir de la vectorisation. Ça, ça va être plus simple. Ça va être plus simple, ça va être plus simple. Regardons aussi quelque chose. Tolérance au choc. Vélocité de sécurité maximale, 247. Donc, il va falloir qu'on passe ça comme ça. C'est bien. Alors, on va relancer ça. Ouais, je vais relancer ça. Ce que je pourrais faire, c'est mettre une petite batterie, par contre. Hop, hop. On va se mettre une petite batterie ici. Comme ça. Ça sera bien. Ouais. Et on va lancer ça. La batterie me permettra d'avoir juste un tout petit peu plus d'électricité. Donc, on va refaire nos expériences. Ici. Affichage. Hop. Ça. Je vais le transmettre. Science. On va effectuer un truc environnemental qu'on va transmettre aussi. On a largement suffisamment de choses. Ce que je vais faire, c'est qu'on va réduire un tout petit peu. Ce qu'on a quand même, si je regarde le rapport d'ingénieur, il est où ? J'ai souvenir des pièces. Non. Permetteur de recherche. Là, je n'ai pas le rapport d'ingénieur. En gros, ce que je sais, c'est que j'ai quand même un rapport de poussée qui est très, très satisfaisant. Donc, je ne suis pas obligé de lancer ça à fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre vers 70%. Toi, tu n'as pas lancé. Vas-y. On va envoyer ça directement. Même si on peut le garder par la suite. C'est parfait. Une question que je me pose. Est-ce que si je fais ça, lui, normalement... Emplacement de recherche, ce n'est pas grave. Observation d'équipage. Donnée d'environnement. Ce n'est pas grave. Comment tu rentres déjà ? C'est F, il me semble. Embarqué, non. B. Pas du tout. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Maintenant. On va lancer ça. Hop. Bon, on n'est pas obligé d'attendre le décompte à chaque fois. Hop. Et là, dès le début, dès qu'on arrive à peu près à une centaine de mètres par seconde, on va prendre un peu d'angle. Pourquoi une centaine de mètres par seconde ? C'est juste pour avoir un petit peu de stabilité. Voilà. On va prendre un tout petit peu d'angle. Alors, pourquoi faire ça ? C'est parce que l'idée, c'est qu'on va quand même vouloir monter assez haut. On veut quand même atteindre les 70 000 mètres. Mais, plus on va avoir un angle ouvert, plus on va avoir une parabole ouverte, en fait. Et plus ça va nous permettre de... d'avoir longtemps dans... Et là, ça fait n'importe quoi. Donc, j'ai pris trop d'angle, en fait. J'ai pris trop d'angle, c'est pas grave. J'aurais dû attendre un petit peu plus. Complètement foiré, mon truc, moi. Bon, là, il y a moins d'atmosphère, donc on va pouvoir... Prendre un petit peu plus d'angle, là. Ça devrait être plus stable. Le problème, c'est que si vous partez... Si vous faites ça trop tôt, trop tôt... Et puis là, je... Ouais, non, j'ai complètement foiré, en fait. Est-ce que je vais pouvoir ressortir de l'atmosphère ? Même pas. Je ne peux même pas sortir de l'atmosphère, là. Donc, c'est mauvais. Retour au lancement. Firmé le retour. Donc, on va refaire la même chose. Ah, c'est un... Un jeu bac à sable. D'habitude, je ne suis pas mauvais, mais là... Ça doit être l'effet YouTube. Le stress. Hop. On refait l'observation. On refait l'observation. Je ne vais même pas les envoyer, on s'en fout. Je vais mettre à 80% plutôt. Ça va être pas mal. Sachant qu'il y a moins de poussée, donc ça devrait quand même le faire. On est parti. Donc là, je vais vraiment attendre un petit peu avant de prendre de l'angle. Parce qu'en fait, la fusée a fait tellement n'importe quoi au coup d'avant que ça m'a vraiment poussé de côté et ça a détruit beaucoup de ma vitesse. Là, on réessaye, on réessaye, on réessaye, on réessaye. J'essaye de m'aligner correctement. Ça se trouve, j'ai pas assez... J'ai juste pas assez de... Si, si, c'est bon. Hop. Parfait. Là, 80 000. Donc, on va juste avoir suffisamment pour sortir, même un peu moins. Là, on a plus vraiment de... Voilà, ça devrait se stabiliser. Vous allez en tour de 78 000. Donc là, c'est parfait. Là, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il faut. Donc là, le fait d'avoir... En fait, si vous regardez la map, le fait d'avoir une trajectoire comme ça, ça veut dire qu'en fait, quand vous revenez, vous passez plus de temps dans l'atmosphère, donc ça vous freine plus. C'est tout con, en fait. C'est tout con. C'est l'idée, c'est que plus cette courbe est ouverte comme ça, et plus vous allez passer de temps dans l'atmosphère à rentrer, alors que si vous allez... Hop. Et vous retombez, le temps passé dans l'atmosphère, il est très court, donc c'est plus difficile pour voir ralentir suffisamment. Donc là, je sais que c'est 250 mètres, le parachute. 250 mètres par seconde, donc ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ce sera suffisant ? Par contre, je ne vois pas pourquoi ce n'était pas déclenché tout à l'heure. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Observation d'équipage. carbine, on est toujours dans l'atmosphère. Recompense scientifique. Ça y est, on est sorti. Donc, observation de l'équipage, c'est parfait. Analyse environnementale. Alors maintenant qu'on est là... Est-ce que... A.V. au sol, hop. Ouais, ouais, ouais. Observation de l'équipage. Complacement de recherche invalide. Ah. Hop. Bon, on rentre. On va rentrer vite fait. Hop. On va, hop, se séparer de notre truc. Je vais le mettre en rétrograde cette fois-ci pour faire en sorte qu'il soit plus ou moins aligné correctement. L'inventaire de recherche. On s'en a déjà fait, ça en a déjà fait. Ça, on garde. Hop, c'est parfait. Il me faut combien pour transmettre ici ? 60, 60, 60. On passe pas assez de temps dans l'espace, donc c'est pas grave. On va garder tout ça. Donc là, vous voyez que... On est quand même plus rapide. Enfin, on est plus rapide. On est moins haut. Un peu moins rapide. On va commencer à pouvoir réduire la vitesse assez fortement. Et à se freiner comme il faut. Et normalement, on devrait être plutôt bon. On l'espère. Mais il va vraiment falloir que je... Ouais, que je déploie mon truc comme il faut. Sinon, ça va pas le faire. Je vois pas pourquoi il s'était pas déployé ou j'ai dû faire une mauvaise manie pour un truc comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on est bon. On attend juste. On va éviter d'accélérer. On est quand même un peu moins rapide que tout à l'heure. Parce qu'on est moins haut. Tout simplement. Et on devrait pouvoir... Ralentir suffisamment normalement. Dès qu'on va commencer à taper dans l'atmosphère, là. Ça va se voir. Ça, on va le voir plus rapidement aussi. Ah, on est quand même assez rapide. Là, on commence à ralentir. Ça, ça retombe bien rapidement aussi. Je peux enlever ça. Manque d'exposition au soleil. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, le parachute, il s'est déployé. Il est en train de ralentir. Vu qu'on est dans l'eau, ça devrait quand même aider vachement au niveau du choc d'impact. Donc, je crois que j'avais juste pas déployé le parachute, en fait. Autant pour moi. Donc, merci de m'avoir insulté dans les commentaires. Je mérite. Je mérite. Donc, voilà. Là, plutôt bien. Alors, vous voyez, on est à 8 mètres par seconde d'impact. Donc, normalement, là, si on arrive sur Terre, en fait, ça, c'est possible que ça pète. Là, vu que c'est l'eau, il y a peut-être un peu de... Peut-être une petite marge. On va voir. Parce que le problème, c'est que je suis assez lourd par rapport à mon... à mon parachute. Je vais juste avancer un tout petit peu pour qu'on puisse descendre un peu plus rapidement. 8.1. Ouais, on va être kiff-kiff. 30 mètres. Tout. Hop, attention. C'est bon. L'avantage de l'eau, c'est que ça amortit les chocs. Alors, est-ce que je peux refaire un petit peu de science ? Bien sûr. Parce qu'on est dans l'eau. Et ici, est-ce que je peux refaire un petit peu de science ? Bien sûr aussi. Parce qu'on est dans l'eau. Voilà. Donc là, ça fait énormément de... On a 45 d'échantillons. On a 73 de données. Pas besoin de transmettre quoi que ce soit. On va juste récupérer le vaisseau. Voilà. Deuxième mission. Fini. Centre spatial Kirbal. Donc, si on va... Contrôle mission. On va pouvoir valider cette mission-là. Hors de l'atmosphère. Envoyer. Je pensais que vous seriez là encore. Sur l'air de lancement, vous avez... Vous aviez l'air dans l'ozone. Ha ha ha. Bon boulot. Non seulement vous avez atteint l'objectif, mais en plus, vous n'avez pas dépassé le seuil d'explosion. Acceptable. Parfait ça. Prends ça, Jeb. Notre Noël stagiaire l'a identifié. C'est lui qui avait écrit le post-it et demandé à quelqu'un de le coller. Et Jeb crève d'envie d'appuyer sur le gros bouton brillant. Merci science. Depuis qu'il a été installé, mais... Si vous saviez à quel point c'est dangereux pour quelqu'un qui n'a pas la moindre formation en appuyage de bouton. C'est d'ailleurs pour ça que ce casse-cou de Jeb veut autant appuyer dessus. Tout le monde n'est pas fait pour appuyer sur des boutons. Les avocats sont catégoriques. On ne peut autoriser personne à s'en servir sans avoir suivi un cours spécifique dans le centre d'entraînement. Là, c'est en train de vous dire, va faire un tour au centre d'entraînement. Grâce à tous nos efforts, nous avons hérité de trois machines à café légèrement utilisées. À mes yeux, elles sont comme neuves. Elles viennent de l'entreprise de Jem, mais il va falloir s'y habituer. Tant pis pour l'arrière-goût de décharge. Super. J'ai un peu... Bon, ça, par contre... Vous lirez ça si vous voulez. Donc voilà. On a lancé ça. Alors maintenant, on va avoir deux missions. Orbite autour de carbine. Test de flottation. L'équipe de récupération des vaisseaux aimerait que vous testiez un des protocoles d'urgence. Peut-on naviguer à l'intérieur d'une capsule ? Atterrisser dans une masse d'eau sur carbine. D'accord. Donc ça, on aurait pu le faire tout de suite, mais c'est pas grave. On va suivre cette mission-là. Et on va suivre cette mission-là aussi. Donc on va avoir les deux missions. Et on va aller au centre R&D d'abord. Parce que là, ce qui dit qu'on va devoir rentrer en orbite, dit aussi qu'on va devoir freiner largement pour revenir. Donc où sont nos lumières ? Donc ça, c'est lumières, on s'en fout. Ça capture comme ça. Voilà. Donc il va nous faire sa survie. Donc alors, ça c'est essentiel. Sans ça, je ne vais pas pouvoir rentrer. On a plus de parachutes, donc on va pouvoir envoyer plus de choses. L'aviation légère pourrait être sympa pour... Donc là, j'ai 146 points quand même. On a ce qu'il faut. L'aviation légère pourrait être sympa pour aller chercher plus de science à droite à gauche. Pour l'instant, on va en avoir besoin. Construction basique. Panneau structurel. Tube réglable. Ouais. Ça, il va nous falloir. Physiologie orbitale. D'accord. On va débloquer ça. On va débloquer ça. Ammonissage. Donc ça, ça sera pour aller sur la Lune, ça sera plus tard. Les vérins. Et tête qu'il y a... Donc ça, c'est un... Ouais, c'est un strut. Donc ça, on en aura peut-être besoin au bout d'un moment pour l'instant. Non. Lumière, service, gestion d'énergie. Sondes, petites charges. Carnage de protection. Soutes. Multi-surface de montage. D'accord. Recherche et miniaturisation. Ça, c'est quoi ? C'est sciences junior junior. Ça, ça peut être sympa pour faire des sondes. Construction basique. Découplage spécialisé. Micro-construction. D'accord. Donc il n'y a pas grand-chose, en fait. Si je regarde, là, j'ai 106. Aviation. Micro-construction. Il y a 2-3 trucs. Alors, on va pouvoir mettre ça. Petite charge. Recherche et miniaturisation. Sondes longue portée. On pourrait... Ça, c'est quoi ? Réservoir un monergol. Ouais. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire... Je vais faire ça. Je vais faire gestion d'énergie aussi. Hop. Là, j'ai 46. On ne peut pas monter. Petite charge. Carénage. Ça, c'est mon carénage. D'accord. Ce sera utile pour nos sondes. Découplage spécialisé. Hop. Et structure de maintien. Oh. 35. De toute façon, je ne peux pas aller là. Donc, on va débloquer ça aussi. Voilà. Donc, on commence à bien tout débloquer. Et là, regardons. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait. Donc, l'idée, c'est que là, on a tout ce qu'il faut. Contrôle de mission. Donc, on va devoir faire une orbite. Aller en orbite autour de la carbine. Et essayer de réatterrir dans l'eau. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir plus ou moins recréer la même fusée qu'on pourra sauvegarder, d'ailleurs. Mais là, il va nous falloir quand même plus de vélocité, donc plus de delta V. Mais on fera ça. Parce que la science, oui, j'ai toujours la même chose. Communication, ça devrait aller. Ça, on va avoir des plus grands panneaux solaires. Pile rechargeable. Mais l'avantage, c'est que là, normalement, parachute. On va avoir les parachutes radiales. Parachutes de freinage radiales. Parachutes radiales. Après des heures de réunion, trouver un moyen d'empêcher leur parachute MK16 de se déchirer au-delà de certaines vitesses. L'équipe de la machin a donné un parachute au parachute, le parachute de freinage et le résultat de cette brillantité. Et le fait, il fait désormais partie de l'équipement de sécurité. On ne peut même pas voir tout le truc, ce n'est pas grave. Mais ça, ça nous permet d'être déployé un peu plus tôt. Donc, on pourrait s'en mettre un pour le déployer plus tôt. Et les autres, ensuite, et deux pour pouvoir atterrir vraiment comme il faut. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais là, il va falloir qu'on se construise une fusée un peu plus balèze. Mais ce sera au prochain épisode. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me fait... Ça faisait longtemps que je voulais vous proposer ça. Et du coup, voilà. On est parti pour une série assez longue, j'imagine. Vu que si on veut essayer de faire un peu tout. Qui devrait sans doute nous amener jusqu'à la prochaine update. En espérant que ce n'est pas dans trop longtemps. Alors, j'imagine que ça prendra quand même quelques mois. Mais on verra un peu ce que ça donne. Alors, le centre d'entraînement, c'est pour... Voilà. C'est juste pour éviter de nous parler de tout. Comment fonctionnent les fusées. Donc, si vous ne savez pas comment ça marche, allez-y. Faire un petit tour. Mais voilà. Nous, on s'arrête ici. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude. Amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio